Duo de paires Noël, 1 kg, chocolat au lait, pré-vente déjeuner, ok j'y vais. Hier matin, j'étais sur le téléphone, je regarde tout goût tout goût. Bah oui, ça me gratte le nez, et alors ? Et là, tout d'un coup, je vois quoi ? C'est moi ! Vous connaissez la chocolaterie ? Qui ne connaît pas la chocolaterie ? C'est moi ! Elle est présente dans exactement toutes les grandes surfaces de France. C'est un incontournable. En plus de cela, mesdames et messieurs, j'ai la chance, l'honneur, le privilège de résider à moins de 10 minutes de l'une des 9 chocolateries françaises. C'est moi ! Et c'est donc bien là que je vous emmène aujourd'hui. Nous sommes à Moldsheim, région Alsace, département Barin, à seulement 20 minutes de Strasbourg. L'usine C'est moi se trouve à l'entrée du village. Alors ça dépend, hein ? C'est l'entrée, mais ça peut être aussi la sortie du village. Puis tout dépend si vous êtes à gauche ou à droite de la route et de quel côté vous... Enfin voilà quoi. Bref, vous voyez le gros panneau C'est moi, bon ben c'est là que vous avez trouvé. Vous passez le portail et ensuite vous venez vous garer juste devant les bureaux. À ce moment-là, vous sortez de votre voiture. Elle est forte. Tu vois, si ça me l'aurait pas dit, j'aurais pas... drive quoi. Allez bref, maintenant on rentre dedans. C'est parti. J'ai une petite caméra ici. Je sais pas si ça va se voir. L'aide sur le nez, j'essaie de passer incognito. Ils vont être d'accord ou pas ? Accueil. Ça doit être par là. On va s'équiper. Ils sont déjà prêts sur la table là. Et tac. Bonjour. Vous avez combien de paniers à récupérer ? Un seul. Alors avant de vous donner les détails de ce panier, on va parler un petit peu de l'entreprise C'est moi. Pour pas que je bigle, sinon je vais bigler toute la vidéo. Libérez-moi du mal. Que des conneries elle raconte la dame. Déjà une petite question à l'heure actuelle de la vidéo. Dites-moi qui c'est qui ne connaît pas C'est moi ? Si c'est le cas, vous écrivez Shame on me. Déjà le début du commencement. À l'initiative de l'origine. Allez, on va faire simple. 1814. Arles sur Tec. Pyrénées orientales. Monsieur Jules Paresse a décidé d'ouvrir la première chocolaterie C'est moi. Alors à l'époque, elle s'appelait pas encore C'est moi. Vous voyez, je commence à bigler sur les débuts de phrases. Faut faire attention. Ma biche. Et au début, elle s'appelait Cantalou Cantala. Excusez-moi, je me suis trompée. Cantalou Catala. Imaginez. Hé chérie, t'achètes au gosse du Cantalou Cantala ? Non. Chérie, du Cantalou Catala. Voilà. C'est moi, c'est mieux quand même. Ils ont eu raison. Non ? Donc 1804, on est d'accord, hein ? 1814, Cantalou Catala. Essaye de le dire très très vite. 1814, Cantalou Catala. Ok, donc t'as vu plus de 200 ans. On peut dire que c'est une success story. Puisque depuis, ils ont grignoté et racheté tout un tas de chocolateries indépendantes. Et toutes ces chocolateries qui ont été annexées par la suite ont permis d'augmenter le savoir-faire de ces mois. De contribuer aussi à leur renommée. Parce qu'en fait, les fameuses guimauves au chocolat, qui sont très renommées de ces mois. Et bien en fait, ça vient d'une chocolaterie qu'ils ont rachetée. Je vous dis ça, c'est parce que c'est Wikipédia qui me l'a dit. Et il m'a dit que c'était en 2003 que cette affaire a été conclue. Donc c'est moi à racheter à Cadbury l'entreprise de Villeneuve d'Asc. A savoir la chocolaterie Bouquet d'Or. Qui était donc spécialiste du praliné et du petit ourson en guimauve. Et ensuite, c'est devenu le produit phare de ces mois. C'est pas moi, c'est... Oh, elle est drôle. Moi, je lui mettrais un pouce bleu à votre place. Ok, on va pas vous faire tout le listing de toutes les chocolateries et tous les savoir-faire qui se sont accumulés depuis 1814. Mais je vais quand même vous dire à partir de quelle date ça s'est appelé ces mois. Je sais que c'est ça que vous attendez. 1980. Voilà, voilà. Je crois que là, on est pas mal en termes d'informations sur la marque. Ils m'ont pas rémunéré, mais ça me fait plaisir. Forme juridique. Société par action simplifiée. Vous pouvez pas simplifier le... Non. Ok, on s'en contrefiche. Donc on va revenir sur la chocolaterie. C'est moi et la chocolaterie de Molsheim. Dans quoi est-elle spécialisée, celle-ci ? J'ai vu que ça fait longtemps que vous faisiez des petits paniers, là. On... C'est des surstocks, en fait. D'accord. Donc là, il nous reste ça sur la saison de Noël. Donc, plutôt que de les béner, on fait comme ça. Et par exemple, en mars, qu'est-ce que vous... Il y aura du Pâques. Ok. On fait du moulage creux, peint à la main, sur Molsheim. Donc, sur mars-avril, on aura certainement des surstocks de Pâques. Ouais, on est le plus petit site. On est en 40, en fait, on est en 40 avec nos saisonniers. On a des moules comme ça. D'accord. Vous avez un peintre en chocolat qui va venir appliquer les couleurs là-dedans. Et ensuite, on vient mouler, on vient couler le reste du chocolat. On centrifuge le moule. Ça se répartisse bien et ça fait le moulage qui a été peint à la main. Alsace-free ! Alsace-free ! Euh, il y a un truc qui se balade sur le plafond, là. Oh, c'est une araignée, vous la voyez ou pas ? Je suis désolée, mais il ne fallait pas venir ici, hein. Ce n'est pas la bonne maison pour toi, là. On va finir par l'application Too Good To Go, mais je ne vais pas vous en expliquer le principe parce que j'en ai parlé déjà moult fois dans d'autres vidéos. Vous pouvez d'ailleurs cliquer dans celle qui s'affiche ici ou ici. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que ici, nous sommes sur un panier à 3,99 euros qui ne ressemble plus à grand-chose, mais ça, c'est de ma faute. Mission accomplie ! Euh... Je l'ai déposé, je viens de le casser. Je suis en pienne ou pas ? Un kilo de chocolat pour 4 euros. Donc ça fait 4 euros le kilo. Est-ce que vous considérez que ça, c'est cher ? Moi, je trouve que c'est tout à fait honnête. Surtout que là, on est sur une date de péremption du 31 mai 2022. Donc vous pouvez totalement l'offrir à Noël. Et ça, je ne sais pas, mais je pense qu'en magasin, ça doit coûter au moins 5, 6 euros. Non ? Minimum. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, je crois bien que ça, c'est mon fiel qui va l'avoir pour Noël. En plus, quand je m'imaginais faire la vidéo, je me suis dit à la fin, je vais lui dire qu'on lui coupe la tête et je vais détruire le Père Noël. Mais là, du coup, je n'aurai même pas la satisfaction de le faire. Qu'on lui coupe la tête ! Aïe ! Pourquoi j'ai fait ça ? Ça fait mal. Tu l'as pas vu venir, mais t'es déjà pourée. Mais je suis con, quand même un chat balai, moi. Est-ce que tu as maintenant d'autres questions ? Si oui, tu m'écris dans les commentaires ou alors tu m'écris sur Instagram que c'est Marina sur sa caméra. Tu t'abonnes, tu partages et tu dis à tout le monde que... Je ne sais pas. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Don't rush.